Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Mais mort en feu, Raymond Belbedian, les résidents ont encore de la nourriture. Dans un futur proche, il pourrait y avoir un problème avec les médicaments chefs du village de Nouveau Bâtiment. C'est lui qui ne succombe pas haut. Difficultés deviennent zines de la patrie, Armand Tatoyan, un marqueur de Karine, un projet culturel céramien n'offre dans le village de Kartsar-Odjavak. Apprenons à connaître l'Arménie occidentale Zarichat, de Polen, Vio 2, Kenz, Milan, a été trouvé à Portasar. La première musicienne arménienne, première profession de musique et première femme pédagogue, Sahakadurt. En tant que descendant arménien d'Arménie occidentale, fils et petites filles d'un rescapé du génocide, avez-vous déjà pensé à rentrer chez vous ? Je ne veux pas dire la maison des parents, mais les racines de nos ancêtres, l'arbre des oiseaux perdus, Kilikia, Cilici, l'ancien royaume d'Arménie, Arménie occidentale, Mouches, Sassoun, Zeytoun, Van, Marash, Diarbekir, des provinces telles que Trabzon et Hamsheng, Kars et Ardahan, ainsi que d'autres régions de notre paradis terrestre éternel, qui sont des reliques de notre histoire millénaire et qui luttent toujours entre les mains de l'agresseur. Si le peuple arménien a conservé son identité pendant plus de 7000 ans, c'est parce qu'un goutte de 5 célestes de nouée qu'il est dans les veines arméniennes. Un goutte est tout ce qu'il faut pour qu'une nation comme la nôtre enjure. Miraculeusement, elle continue son voyage au-delà du temps dans les mirages de l'internité. L'article de Raimond Berberian est disponible dans son intégralité sur notre site FEP. Dans le village de Norshen, région de Martounia, en Artsakh, la nourriture et les médicaments ne sont pas arrivés depuis 15 jours. Les habitants vivent avec ce qu'ils sont. Lors d'une conversation avec la chaîne, 168 heures de matin, le chef du village de Norshen, Gévolk Harutsunian, a déclaré qu'au cours de cette période, il n'avait vu aucun habitant paniquer. Si je parle de la situation générale, alors c'est normal. Les résidents ont encore de la nourriture. Il pourrait y avoir un problème de médicaments dans un proche à venir. S'il ouvre la route, ce sera bien. Nous allons tout arranger, a déclaré Gévolk Harutsunian. Selon le chef du village, il n'y a actuellement aucun patient de le village qui pourrait avoir besoin d'une assistance médicale immédiate. Parce que la route de Berzor est fermée, l'ennemi n'a pas tiré en direction du village. Pendant ce temps, il n'a pas eu recours et des provocations. Je pense que s'il ouvre la route cette fois-ci, après, elle ne sera plus jamais fermée, a déclaré le chef du village de Norshen. L'Arménie occidentale fait tout son possible pour ouvrir la route reliant l'Artsakh à la région de Goris. Cependant, nous devons également prêter attention aux appels qui sont lancés depuis l'Artsakh à la République d'Arménie, car nos revendications auprès de la communauté internationale doivent être claires et réalisables. Il n'est pas nécessaire de trouver des mots pathétiques pendant cette situation difficile, qui ne resteront que des mots et ne deviendront pas réalité. Le peuple autochtone d'Artsakh est parti du peuple arménien, une partie intégrale de chacun de nous. C'est lui qui ne succombe pas aux difficultés, réalise la responsabilité historique et ne sacrifie pas la sécurité du pays. Les droits et la dignité du peuple en nombre de pouvoir et de la position deviennent dignes de la patrie. Le danger deviendra destructeur si nous nous laissons convaincre que nous sommes dans une situation désaspérée, que la lutte est inutile et continue à nous diviser. Sur la place de la renaissance de Stéphanaké, des dizaines de milliards de nos compatriotes ont confirmé que l'Artsakh sera ressuscité. Le projet en marque de Karine de Hasmik Saratélien, directrice, guide, coordinatrice de la maison-musée de Djivani, a été déclaré lauriat du quatrième tour de fond au Sun Foundation Java. Le projet s'est remis en œuvre dans le village de Kartsakh, région d'Akhal-Kalak, dans la maison-musée de Djivani. Le nom « Amorqueux de Karine » est associé à la ville de Karine, d'où sont originaires les ancêtres de l'actuel peuple arménien de Djavark. En d'autres termes, un petit « Amorqueux de Karine », la culture de Karine que nous devons préserver, développer dans une certaine mesure où se diffuser, explique l'auteur du projet. Dans le cadre du projet, des costumes nationaux serrants, cosieux et hasmik saratélien achèteront un appareil photo de haute qualité. Avec lequel, des photographies seront prises en costumes nationaux dans les sections commémoratives du musée de la maison de Djivani. Selon la guide coordinatrice du musée, grâce à cette initiative, le nombre de visiteurs du musée va augmenter. L'Arménie occidentale salue cette initiative, car il est important de se souvenir et de préserver notre culture dans tous les kouans de la mer Arménie. Rappelons qu'officiellement, la capitale de l'Arménie occidentale est la ville d'Okarine. La ville d'Ozarichat ou Zarichat en Arménie occidentale a été nommée d'après Zare, le père d'Artachès le premier. Le monde autour d'Oberan du Grand Haïku faisait partie de la région. Yondari Hovit était considérée comme le domaine d'Ozaré. Elle était située dans la vallée d'Aratzani, du côté nord-ouest de l'Aq-de-Van, sur la route royale arménienne Artachès-Tigranaket. Zarichat a été améliorée et avait une grande démographie à l'époque de Tigran-Skont et au cours de 3e à 4e siècle suivant. Dans la première moitié du 4e siècle de notre ère, sa population atteignit plusieurs dizaines de milliards. En plus des Arméniens, il y avait aussi des Juifs dans la population. L'artisanal au commerce était les principales occupations de la population de la ville. Cependant, l'agriculture avait également une grande importance pour laquelle il existe des conditions favorables dans les environnements de Zarichat. Dans la période de domination turque-person, Zarichat s'est transformé en petit village. Mosez Khorenacite, Muenke, Gnella Arshakuni, a été anterne à Zarichat. L'un des célèbres disciples d'O Grigore Tatevati, l'evec, Hovanez, Khachberunené ici. Zarichat de la région d'Arihovit ne doit pas être confondi avec l'Avidu même nom dans la province d'Ovanne. Au cours des travaux de forage effectués à proximité de Portasar, qui est ainsi du patrimoine mondial de l'UNESCO en Arménie occidentale, il a été découvert du pollen vieux de 13 600 ans provenant de diverses plantes, qui fournit des informations importantes sur la végétation de la région. Il y a 15 000 ans, selon une déclaration de l'Université des Universités du département de géographie de la Faculté des Arts et des SIA, sont étudiés le climat et les ressources en eux de l'ancienne région. Les échantillons issues d'où forage ont également été examinés. Ce pollen a été préservé de la période où Portasar était encore habitée par les Arméniens. Grâce à la découverte, des informations importantes ont été obtenues sur la végétation et le climat de cette période et avant cela. Cette région de l'Arménie occidentale a une grande signification historique et culturelle non seulement pour nous, les Arméniens, mais aussi pour l'ensemble du monde civilisé. Dans l'histoire du champ spirituel arménien au VIIIe siècle, l'historiographie arménienne a enregistré un fait exceptionnel sur le parolier, poète et pédagogue Sahakadurt. Selon les données historiques disponibles, Sahakadurt est né à Dvin. Selon le témoignage d'une arrêture Stépan Orbelian, Sahakadurt a fait vœu d'ovérnité dans son enfance et quittant Dvin. C'est installé et devenu un ermite dans l'une des grottes de la gorge de Garni. Sahakadurt est l'auteur de nombreux hymnes et poèmes. Elle s'est également impliquée dans la pédagogie. On sait qu'elle avait l'habitude d'enseigner aux enfants lors de son ancèse dans la grotte. Selon les témoignages, des groupes de garçons et de fils se rendaient près de Sahakadurt dans la vallée de Garni pour apprendre le chant et la musique. Selon la tradition, Sahakadurt a vécu dans la grotte jusqu'à la fin et est morte et a été enterrée. Aujourd'hui, le sol de la grotte de Sahakadurt est entièrement recouvert de pierres jetées des murs. De sorte qu'aucune pierre tombale n'est visible dans la zone et il y a un bâtiment de clôture près de l'entrée. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada